Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal, le grand journal sur les antennes de For You, Télévision Africa au sommaire de cette édition. Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, s'est insurgé le 25 octobre 2022 à la clôture du 8e forum international de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique contre l'aide massive à apporter à l'Ukraine, alors même que la situation au Sahel préoccupe de plus en plus. A cet effet, la rédaction centrale de For You Media s'interroge aujourd'hui. Doit-on encore faire confiance à l'Occident ? Nous y reviendrons sans doute dans notre journal. Toujours au sommaire de cette édition Tchad, prise politique, Félix Tshisekedi, désigné médiateur. L'annonce a été faite le 25 octobre à Kinshasa, ceci au cours d'une assise entre chefs d'Etat et bien sûr des pays membres de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest sur la situation socio-politique au Tchad. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus au grand journal sur For You, Télévision Africa. Mesdames, Messieurs, nous débutons donc notre journal avec le forum international de Dakar, édition 8. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, les défis de stabilité et de souveraineté. C'est là le thème qui a donc meublé la 8e édition du forum international de Dakar sur la paix et sur la sécurité. Les dirigeants et représentants de gouvernement des pays d'Afrique et même des organisations internationales ont donc vu plusieurs personnes venir et ont été bien sûr nombreux à ce rendez-vous. Et également, l'objectif de ces assises vise particulièrement à doter le continent africain de moyens qui lui permettront de s'assumer et de faire face aux défis sécuritaires. Ouvert le 24 octobre 2022, cette cérémonie s'est donc achevée hier. Justement ici, Fonnoira nous fait le point. Après avoir invité en 2021 dirigeants et experts à replacer l'Afrique au cœur du monde post-COVID-19, le forum de Dakar entend maintenant pour cette édition appréhender la marche du continent à l'aune de profondes mutations géopolitiques, mutations dont les manifestations traduisent la vulnérabilité de l'Afrique. C'est dans ce contexte et bien plus celui marqué par la crise russo-ukrainienne et face aux menaces terroristes et des coups d'État répétés que la 8e édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s'est tenue. Ce rendez-vous se présente dès lors comme la plateforme de réflexion et de recherche de solutions qui permet aux dirigeants et des citoyens africains de mieux asseoir la politique sécuritaire de leur pays. Et à ce propos, prenant la parole lors de son discours d'ouverture, le présent sénégalais par ailleurs présent des assistés de l'Union africaine, son excellence Maki Sala, a relevé le fait que les Nations Unies à travers ces organisations classiques ont démontré ses limites face au terrorisme en Afrique. Les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous n'avons rien contre le système des Nations Unies, c'est notre système. Et je pense que ce forum, au fil des ans, a eu à prouver qu'il est temps de changer la doctrine. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger les populations menacées par des groupes terroristes. Il relève par ailleurs que l'inertie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la lutte contre l'insécurité en Afrique porte en elle-même la déchéance du multilatéralisme. Et comme solution à la situation, Maki Sala propose de changer la doctrine des opérations de paix. Pourquoi, et en toute vérité, nous devons changer la doctrine des opérations de paix qu'il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique, dans cette nouvelle philosophie des Nations Unies. Aussi, en vue d'assurer la souveraineté et l'indépendance vis-à-vis de l'extérieur face aux menaces terroristes, l'Afrique doit rendre opérationnelle la force africaine en attente, fait savoir le président de l'UIA. Il urge pour nous de rendre opérationnelle la force africaine en attente et de financer de façon plus adéquate le fonds de paix de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas compter toujours sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable. En faisant dans ses portes le 25 octobre 2020 au Sénégal, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité devra tenir son pari à l'effet d'être cet incubateur aux côtés des organisations classiques de l'Union africaine pour permettre à l'Afrique de s'assumer face aux défis et menaces sécuritaires. Et à cet effet, justement, la rédaction centrale de Forio Télévisions Africa s'interroge aujourd'hui. L'Afrique doit-elle encore faire confiance à l'Occident ? Mamadoui Soufou, l'ancien président du Niger, s'est d'autant surgé le 25 octobre 2020 dû à la clôture du 8e Forum international de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique contre l'aide massive apportée à l'Ukraine alors même que la situation au Sahel préoccupe de plus en plus. Une véritable incompréhension qui fait naître d'autres préoccupations, les intérêts des Africains étant régulés en permanence au second plan. L'analyse de Nguyené, ici avec vous. Les Africains ne sont pas dupes et ont certainement compris qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes face à la guerre d'influence entre les puissances impérialistes. Personne ne peut aimer les Africains mieux qu'eux-mêmes et certainement personne ne se penchera sérieusement sur la question de la sécurité au Sahel comme actuellement le font certains du côté de l'Ukraine. La politique de deux poids deux mesures porte donc tout son sens. Une preuve de plus qu'en relations internationales, il n'y a pas d'habit. Il n'y a que des intérêts. Ça choque les Africains d'ailleurs de voir les milliards qui pleuvent sur l'Ukraine alors que leurs regards sont détournés de la situation au Sahel. Quand on a mis en place, pour illustrer ce que je veux dire, le G5 Sahel et sa force conjointe. Pour rendre opérationnel la force conjointe du G5 Sahel, il nous fallait 400 millions de dollars. On ne les a jamais obtenus. Les soutiens massifs qui sont apportés à l'Ukraine, on a le sentiment d'avoir le droit de mesure. 400 millions de Français font pour rendre opérationnel la force conjointe du G5 Sahel, un montant pourtant insignifiant face aux 300 milliards de dollars votés par la Banque mondiale visant à rendre opérationnel le plan de reconstruction de l'Ukraine. Il est donc inconcevable, inimaginable, impensable. Bref, il s'agit pratiquement d'une aberration de se dire que l'Afrique continuera à jouer les bons élèves alors que ses intérêts sont bafoués et relégués à chaque fois au second plan. Pourquoi demander aux Africains de prendre position pour une guerre qui ne les concerne ni de près ni de loin alors que les pays occidentaux ne les inent sur aucun moyen pour déstabiliser le continent ? L'Afrique n'attend pas de réponse à toutes ces interrogations et compte bien sur l'écho courra ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Merci Avongené pour cette analyse et toujours à ce sujet, le chef de la diplomatie malienne a donc répondu sèchement à la représentante du gouvernement français qui a donc accusé les autorités actuelles de Bamako d'être plus préoccupées par leur suivi que la lutte contre les groupes djihadistes. Et bien justement dans son allocution lors de l'ouverture de la 8e édition de ce conclave qu'abrite chaque automne la capitale sénégalaise Zak Rukoupoulou a donc publiquement accusé le régime de Bamako d'avoir relégué au second plan la lutte contre le djihadiste au profit de sa propre sécurité. Écoutons plutôt la réponse du chef de la diplomatie malienne dans cet extrait sélectionné par la rédaction centrale. Vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'état française qui hier a fait une grande opération de relations publiques mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako se bat pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France à la tête d'une coalition internationale est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente ? Éviter... Éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui c'est la cause principale. Ma soeur de Libye est là. Ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui l'intervention à Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier nos chefs d'État ont parlé ce n'est pas seulement le Mali c'est tout le Sahel c'est l'est de la RDC jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amené à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui personne n'assume la responsabilité. Est-ce qu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako ? Oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé les feux. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali elle a parlé hier de 50 ans. Mais le Mali ne compte même pas ses morts civils ou militaires. On ne compte pas combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie. Donc je crois que ça c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013 il y a trois grandes régions dans le nord du Mali on a libéré ensemble Gao on a libéré ensemble Tomboktou Kidal qui est la troisième région dans le nord du Mali à 50 kilomètres de la ville de Kidal l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promotez ? Aujourd'hui, dix ans après l'armée malienne et l'étant malien n'est pas présente à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue et elle a choisi son cas avec qui elle travaille dix ans elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles elle a choisi ses amis dans le pays c'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on aide dans le partenariat dans la sincérité on ne s'ingère pas dans les affaires des gens on considère que le peuple malien est notre ami et non une partie des maliens. Je crois que ça c'est la cause par rapport à ces questions. Fermons donc ce dossier sous les paroles d'Abdoulaye Diop et parlons de tout autre chose à présent. Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont donc réunis hier 25 octobre 2022 à Kinshasa sur la situation sociopolitique au Tchad. Au terme bien sûr de ses assises le président Félix Tchisekedi a été donc choisi comme médiateur dans la crise tchadienne et justement Galibou qui a suivi cette information pour nous les détails avec elle. Président en exercice de la CEAC Félix Tchisekedi est le nouveau médiateur dans la crise tchadienne qui a fait au moins 50 morts et 300 blessés lors d'une manifestation dans le pays le 20 octobre 2022. Au cours de cette assise ce dernier a appelé les pays membres de cette organisation sous-régionale à s'investir pour accompagner le Tchad et les Tchadiens dans leur effort de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine. Merci de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. L'heure n'est plus au discours mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Félix Tchisekedi a également indiqué que la CEAC et l'Union africaine ont soutenu la première phase de la transition tchadienne et salué la tenue du dialogue national ayant planté le décor institutionnel et politique pour l'organisation prochaine d'élections pacifiques et crédibles dans un délai raisonnable. La CEAC compte 11 pays membres à savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, le Sao-Tome et le Tchad. Vu donc transition du côté du Burkina Faso, un gouvernement de 23 ministres dont 3 militaires a donc été mis sur pied le 25 octobre 2022 par le président de la transition ceci pour diriger le Burkina Faso jusqu'au 1er juillet 2024. Cette équipe sera donc dirigée par le premier ministre Pauliner Joachim Kelem de Tembella. Cette nomination des nouveaux membres du gouvernement représente ainsi une étape décisive dans ce processus de transition de deux ans. Reportage Nguyené. Sur les 23 ministres, on compte 3 militaires pour diriger le pays. Le colonel-major Kasum Koulibaly est dobé ministre de la défense des anciens combattants, un poste clé dans ce pays biné par des violences djihadistes. Deux autres officiers entrent dans ce gouvernement. Le colonel Buran Zungrana qui hérite du portefeu de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Et le colonel Augustin Caboret à l'environnement. Cinq ministres qui étaient déjà au gouvernement sous le lieu d'un colonel pour l'Henri Sandaogo d'Abiba ont été reconduits dans ce nouveau cabinet qui compte également cinq femmes. Il s'agit de Basse-Solma basée à la fonction publique, Olivia Rwamba à aux affaires étrangères et son ministre délégué, Karamoko Jean-Marie Traoré, Robert Lucien Cargogo à la santé et Aminata Zarbo à la transition digitale. Vendredi dernier, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait dobé comme premier ministre Apolidaire Joachim Kielem de Tambela, un avocat de 64 ans qui dirigeait jusque-là le Centre de Recherche Internationale et Stratégique, un groupe de réflexion. Le 14 octobre 2022, une charte avait été adoptée prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'excédent par 25 ministres et d'une assemblée législative de 71 membres. Cette charte indique par ailleurs que le mandat du président de la transition doit prendre fin avec la tenue d'une élection présidentielle prévue au mois de juillet 2024. Ce sera donc finalement le 26 novembre, le retour très attendu de Charles Blégoudé du côté de la Côte d'Ivoire, ex-ministre de Laurent Gbagbo qui aujourd'hui ne tarif pas des loges allantra bien sûr d'Alassane Ouattara pour maniabilité à son égard. Le retour jadis annoncé est désormais acté de Charles Blégoudé intrigue cependant et le compte à rebours est désormais lancé, nous dites-vous dans ce reportage de Kouichou. Charles Blégoudé effectuera son grand retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre. Le célèbre homme politique ivoirien, ancien ministre de Laurent Gbagbo, lui également accusé de crime contre l'humanité suite à la crise postélectorale ivoirienne de 2009-2010, fait l'annonce de son retour quatre mois après avoir reçu son passeport ordinaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas et quelques jours après avoir reçu le feu vert des autorités ivoiriennes engagées dans une dynamique de réconciliation nationale. Alassane Ouattara, favorable au retour de Blégoudé, l'avait d'ailleurs fait savoir par voie de communiqué le 30 septembre dernier. Une main tendue à laquelle Blégoudé avait répondu en rassurant le président Ouattara de toute sa gratitude et de sa reconnaissance pour son implication personnelle dans le processus de son retour en Côte d'Ivoire. Rappelons que la cavale judiciaire de Charles Blégoudé à la haie suite aux événements de 2009-2010 s'est achevée il y a un an et demi après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale. Merci à vous pour ce reportage. Nous allons bien sûr parler de tout autre chose après le FNDC, le FFSG, le Forum des Forces Sociales de Guinée projectent désormais des journées de marches citoyennes de villes mortes et même de désobéissance civile pour protester contre la cherté de la vie du côté de la Guinée. La violation des droits humains et bien sûr la confiscation du pouvoir par le gouvernement de transition. Et que tu reviens dans ce reportage sur le chronogramme des marches rendues publiques hier mardi à Conakry au cours d'une conférence. Son reportage. Une nouvelle coalition contre le gouvernement de transition en Guinée-Conakry voit le jour et dévoile son plan d'action. Le FFSG, le Forum des Forces Sociales de Guinée, rejoint le FNDC dans des mouvements de désobéissance civile contre le gouvernement de transition du colonel Mamadi Doumbouya élabore une feuille de route pour mener à bien ses assauts. Dans un document intitulé Action concertée de désobéissance civile en réponse à la cherté de vie, la violation des droits humains et la confiscation du pouvoir par le CNRD rendu public le mardi 25 octobre 2022, le FFSG décide de mettre en exécution ces menaces de désobéissance civile et édict les grands axes des actions à venir dont les choses sérieuses commencent le 30 octobre avec le lancement d'une pétition en ligne pour la fin de la transition militaire de la CNRD. Tant en Guinée qu'à l'étranger, s'en suivra une marche citoyenne prévue le 17 novembre dans tout le pays sous le thème Stop à l'injustice sociale, à la cherté de vie et à la mauvaise gouvernance. Autre grand point de ce chronogramme, la marche qui partira d'un point de départ donné pour le gouverneur pendant qu'au niveau de chaque préfecture, la marche partira d'un point de départ donné par la préfecture. Avec l'identification des sources de mobilisation, les ressources internes et externes par les autorités de la transition du 10 au 22 novembre 2022 en Guinée et à l'étranger. Le clou final de ces actions, qui s'inscrivent dans la première phase d'une initiative à plus grande échelle, prévoit une déclaration commune de non reconnaissance du pouvoir du CNRD par les forces sociales et politiques du pays le 22 novembre qu'on a créé toujours, selon le document. A présent, parlons donc diplomatie du côté du Nigeria. Les Etats-Unis ont donc autorisé leurs diplomates à quitter la capitale nigérienne, Abuja, face à une recrudescence des attaques terroristes dont est victime le pays tout entier. Cette multiplicité des attaques serait due à une évasion massive survenue en juillet dernier dans la prison de Koudje où 400 détenus s'étaient donc échappés. Et Mamuto pour plus de précisions. Face à la recrudescence des attaques terroristes menaçant la capitale nigérienne Abuja, les Etats-Unis ont autorisé le mardi 26 octobre 2022 leurs diplomates à quitter la capitale. Suite à une note publiée dimanche dernier par l'ambassade américaine en mettant en garde les citoyens contre un risque élevé de terrorisme. La Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie ne sont pas en reste. Ils ont également énoncé des avertissements similaires demandant à leurs citoyens résidant au Nigeria d'éviter les espaces publics afin d'être victimes d'attaques terroristes. En juillet dernier, une évasion massive a été enregistrée dans la prison de Koudje. 400 détenus s'étaient alors échappés. C'est ce qui pourrait expliquer cette multiplicité d'attaques. Les habitants d'Abuja et les diplomates occidentaux sont de plus en plus préoccupés par l'insécurité grandissante, bien que la police et l'armée ne cessent de renforcer les mesures de sécurité. L'insécurité qui s'est répandue dans tout le pays est un enjeu majeur pour les électeurs qui se rendront aux unes en février prochain pour élire le président qui succédera, Mourama Doubouari. Et puis donc, de l'autre côté du monde, à prison, nous parlons bien sûr de l'Europe. Le chancelier allemand s'est donc rendu ce jour même en France pour déjeuner de travail avec son homologue Emmanuel Macron. Et c'est là une visite qui intervient alors même qu'un conseil de ministre franco-allemand était prévu ce jour mais qui n'a cependant pas eu lieu. Prenons plus de précisions dans ce reportage. Objectif, renforcer les coopérations franco-allemand. Après avoir annulé dans la journée le conseil des ministres franco-allemand, le locataire d'Elysée a reçu ce 26 octobre 2022 à Paris le chancelier allemand autour d'un déjeuner de travail. Et même si les deux pays n'ont pas toujours connu un climat apaisant, plusieurs sujets ont été établés, notamment la question énergétique. Sur cette question, Berlin s'oppose à un plafonnement du prix du gaz en Europe, chose que Paris préconise. L'Allemagne, pour certaines raisons, craint que les fournisseurs se détournent vers d'autres clients. D'un côté, on a la France qui semble être incapable de comprendre pourquoi l'Allemagne durant des décennies renforce sa dépendance à l'égard du gaz russe et de l'autre côté, on a l'Allemagne qui ne comprend pas surtout ce qui concerne le modèle nucléaire qui a d'ailleurs favorisé la France durant dix longues décennies. Outre les questions énergétiques, les deux homologues ont également parlé armement. Dans l'optique de s'offrir un meilleur armement, Berlin, de par son budget, ambitionne bien évoluer sont la France. En ce qui concerne d'ailleurs le bouclier anti-missile, le chancelier allemand a laissé entendre qu'il se veut et bien prendre la main sur ce projet. Un projet d'ailleurs convoité par 14 pays de l'OTAN et qui sera composé de matériel allemand, américain et peut-être même israélien. Pilule difficile à avaler pour la France alors que des capacités anti-missile existent déjà en Europe, notamment avec le Mamba produit en France. Outre le bouclier anti-missile, l'avion de combat futur et les chars du futur et camons du futur ont également été évoqués. Rappelons qu'Emmanuel Macron s'est également rendu pour sa première fois depuis sa réélection à Berlin où il a dit vouloir faire de l'Europe une grande puissance. Personne n'aurait pu imaginer il y a un an que la paix en Europe serait brisée par l'origine horrible guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ni qu'un pays européen voisin serait brutalement attaqué ni que des millions de personnes seraient obligées de fuir et que d'innombrables personnes en Ukraine connaîtraient la mort, la souffrance et la destruction. Tout faire pour protéger la démocratie, pour être aux côtés de l'Ukraine tout en protégeant nos peuples contre l'extension de la guerre. nous continuerons sur ce sujet de nous coordonner étroitement et d'agir ensemble comme nous l'avons fait depuis le début en aidant l'Ukraine et en continuant de le faire. Nous avons pris ensemble des décisions importantes ces dernières semaines et en continuant en effet de nouvelles sanctions. Ainsi donc, les deux pays qui ont tous dû placer le renforcement de la souveraineté européenne au premier plan semblent être conscients qu'ils auront besoin l'un de l'autre pour espérer y arriver. de la vie et de la vie Madame, c'est la fin de cette édition du Grand Journal de l'information sur les antennes de Forio Télévisions Africa. Vous êtes nombreux à nous écouter et rester sur nos programmes car les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501